Le représentant congolais en coupe de la CAF s'apprête à disputer dès début février une phase de groupe difficile car les poulains du coach Alou Badradiallou sont dans le groupe A en compagnie de trois clubs marocains, le RS Berkane, Hassania Agadir et le Raja de Casablanca, le tenant du titre. Que pense le technicien de cette formation ? Vous savez quand vous voulez aller plus loin en combattant africain, souvent on n'a pas le choix. Plus vous gagnez des matchs, plus vous rencontrez des adversaires, plus couriaces. C'est en rencontrant les adversaires couriaces qu'on peut se faire un nom dans cette compétition. Nous avons pour ambition de se qualifier d'abord pour la phase de poule, on l'a eu. Maintenant on a eu un tirage qui est difficile quand même, surtout ces trois maghrébins. Vous savez le football là-bas au niveau du Maghreb c'est les strictures et tout, vous connaissez leurs conditions. Donc je pense, à partir du moment où on est qualifié, on est obligé même d'affronter tout le monde. Il n'y a plus de choix, on va se battre, on va vraiment défendre les couleurs de notre pays. C'est essayer de passer quand même le deuxième tour. Parce que c'est une compétition qui est difficile, c'est des adversaires difficiles, c'est quand même l'écrivain aussi difficile. Alou Badra estime que son équipe peut tirer son épingle du jeu dans ce groupe et toutes les dispositions sont prises à bon escient. On est l'Eraja, pour l'avoir beaucoup rencontré, comme c'est africain. C'est le club qui a remporté la Coupe l'année passée. Bergkamp aussi, c'est une nouvelle équipe qui a joué aussi la phase pour l'année passée. Il y a Agadir actuellement qui est l'équipe la plus en forme parmi les trois. Parce qu'ils sont deuxièmes, les autres sont un peu distanciés dans les championnats. Donc nous allons, nos méthodes, nos trucs, notre façon de les aborder, nous les gardons pour nous-mêmes. Mais tout en sachant que quand même, c'est des pays maghrébins, avec beaucoup d'assistice, beaucoup de, comment dirais-je, de maîtrise des balles, beaucoup d'applications devant le but, c'est leur point fort. C'est un football qui a mis le professionnalisme en marche depuis plusieurs années avant les autres pays africains. On va se concentrer, on va bien les jouer. Asoto entrera en compétition le 3 février prochain à Rwando devant Renaissance Berkane, tandis que le 13 février, il fera le déplacement du Maroc pour en découdre avec le Raja de Casablanca. Et le 24 février, ils seront reçus par Hassan Agadir pour boucler la phase allée. En attendant d'amorcer cette phase des poules, Asoto se contente des rencontres du championnat national d'élite directe, Ligue 1, pour se mettre en zambas. Sous-titrage Société Radio-Canada